Musique Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qu'étendue le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce aux adieux pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Acaïe. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous savez, vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs, jamais en effet. Nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous de même. Qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu, envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste, et irréprochable. Vous savez aussi, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi, nous rendrons, continuellement, grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agite en vous, qui croyez. au reste frère, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire, et plaire à Dieu, et que c'est là, ce que vous faites. Nous vous prions, et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet, quel précepte, nous vous avons donné, de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez, de l'impudicité, c'est que chacun de vous, sache posséder son corps, dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer, à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use, envers son frère de fraude, et de cupidité, dans les affaires, parce que le Seigneur, tire vengeance, de toutes ces choses, comme nous vous l'avons, déjà dit, et attesté, car Dieu, ne nous a pas appelé, à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné, son Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres, qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons, que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi, croyons aussi, que Dieu, ramènera, par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres, par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne, comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, nous dormons, donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, c'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce aux en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera, frères, priez pour nous, saluez tous les frères, par un saint baiser, je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue, à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Paul Sylvain et Timothée à l'Église étaient salonicien, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre espérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, et des tribulations que vous avez à supporter, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses seins, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus Christ, soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu, et du Seigneur Jésus Christ. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on a tort, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, tant avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions, de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommanderons, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Jésus-Christ soit avec vous tous. Jésus-Christ soit avec vous tous. Calme à le revoir. Sous-titrage MFP. ... 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